Le second livre des chroniques, chapitre 15 L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au-devant d'Aza et lui dit, Écoute-moi, Asa, et tout Judas et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisse. Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, Azar se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Judas et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tous Judas et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la quinzième année du règne d'Aza. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel, sur le butin qu'ils avaient amené, sept cents bœufs et sept mille brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Tous Judas se réjouisent de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa enleva même à Mahaka, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière, et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son Père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases, et il n'y eut point de guerre jusqu'à la trente-cinquième année du règne d'Asa. Sous-titrage Société Radio-Canada